C'est un travail intérieur qu'on doit faire pour aller vers soi. En fait, tout ce qui est sur Terre, toutes les voies possibles qui existent sur Terre permettent la connaissance de soi. Et donc, c'est à nous de faire la démarche pour aller vers notre avenir. Vraiment comprendre l'âme comme un jeune enfant qui a juste besoin d'être là dans son jardin en train de s'amuser. En fait, l'âme, c'est un être libre. Et quand on met de la peur, on lui retire justement son essence de liberté. Et on crée des personnes qui commencent maintenant à fonctionner avec leur tête. On mange de la nourriture qui est vivante, une nourriture qui nourrit les cellules du corps. Et là, on permet donc au corps d'être dans un état de réceptivité et de vitalité pour pouvoir profiter de la vie. Un corps conscient va donc tenir compte de ce qui pousse dans la nature de manière naturelle, sans dénaturer la nature. Premier facteur de santé, parce que si cet endroit est sale, cet endroit va produire pour nous des éléments de saleté que nous allons nous-mêmes mettre à l'intérieur de nous. On doit d'abord enlever les saletés qu'on a mis en nous. Avec un corps propre, un corps propre ne mange pas beaucoup. La femme est magnétique et avec son énergie féminine, c'est la personne qui est habilitée à magnétiser, magnétiser, comme je le vois, le repas que tout le monde va manger afin de pouvoir rétablir leur corps et leurs différents corps. L'homme est électrique et dans son champ… Tout est énergie. Voilà, tout est énergie. Ici, quand on parle de l'alimentation holistique, on est à la fois sur le plan spirituel et sur le plan physique. Et on parle donc de la nourriture. D'accord, d'un être spirituel qui est dans un corps physique. Ok. Donc, nous allons susciter… Quelle est la définition de l'être humain que vous avez dans votre métier de nutrithérapeute holistique? Comment est-ce que vous définissez l'homme, Amadine? L'homme, 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 l'homme… L'être humain en général. C'est le terminus de l'énergie, en fait. C'est un terminus de l'énergie divine. L'être humain, c'est une autre forme de la divinité ou de Dieu qui s'incarne et qui se matérialise dans différentes formes et dans différentes façons sur Terre. Donc, on va voir un humain, on va voir un animal, on va voir un arbre, on va voir quelque chose d'autre qui est sur Terre. Tout en réalité est manifestation divine, c'est-à-dire l'énergie divine qui vient faire son expérience sous différentes formes. Et c'est très intéressant cette question parce qu'en réalité, il faut savoir qu'il existe cette façon-là de diversifier les formes sur Terre pour les âmes qui sont sur Terre. Pourquoi ? Parce que l'âme a une nature curieuse et libre. Et donc, dans sa nature, l'âme aime se merveiller. Et voir des nouvelles choses qui les merveillent, c'est ça la nourriture de l'âme. Donc, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas tous être le même, on ne peut pas être tous copi-conformes, ça c'est rendre l'âme malade. Donc, quand on met les gens dans des cases pour que les gens se ressemblent, ça on est en train de tuer la nourriture de l'âme, on affame l'âme. C'est pourquoi, tu vois, l'âme aime visiter ce qui est sur Terre, c'est son paradis, c'est son jardin. Voir des choses différentes, visiter, expérimenter des choses différentes nourrit l'âme. C'est la nourriture de l'âme. Disons, nous mangeons avec notre bouche et que d'autres corps que nous portons peuvent aussi manger. Comment est-ce que la nourriture, comment ça se passe alors concrètement ? Ok. En fait, l'être humain, c'est un être spirituel dans un corps physique. Donc, en tant qu'être spirituel, la partie spirituelle doit aussi manger. Et la partie physique mange. La partie spirituelle mange la vérité et la lumière. Et la partie physique mange la nourriture dense. Il y a un être spirituel dans un corps physique. Et la partie spirituelle mange la vérité et la lumière. Voilà. Et la partie physique mange la nourriture dense. Alors, la façon de se nourrir requiert que la personne physique apprenne d'abord à se connaître. Si tu te connais toi-même, tu connaîtras quelle alimentation il te faut. Et tu connaîtras l'univers dans lequel tu es et tu pourras connaître les dieux qui siègent en toi. Ok. Cette théorie est la base de l'alimentation. Mais le problème de l'homme d'aujourd'hui, c'est qu'il ne se connaît pas, il ne s'aime pas et il ne se respecte pas. Donc, il ne peut pas connaître l'endroit dans lequel il vit pour pouvoir l'explorer, pour pouvoir en profiter et connaître en fait les dieux qui sont dans ces milieux-là. Donc, c'est le souci en fait qui fait que l'âme de l'homme n'explore plus et l'âme n'est plus nourrie. Et quand l'âme n'est pas nourrie, c'est l'âme donc qui va générer les émotions qui vont affecter le corps. Ok. Mamadèle, mais quand vous parliez tout à l'heure de quoi ? De l'être humain qui, lui, dans son physique, il consomme de la nourriture solide que nous mangeons, c'est-à-dire du pain, du fromage, du pondou, ainsi de suite. Et par contre, les autres aspects, son âme, lui, il consomme la lumière et la vérité. Mais alors, quand l'être humain, vous dites qu'il ne se connaît plus, il est complètement perdu, il a perdu le repère, l'être humain d'aujourd'hui. Mais alors, comment cette nourriture qui est, comment on peut consommer alors si il se connaît ou si il se reconnaît ? Comment alors, lui qui va travailler, qui achète son pain, alors c'est quoi, d'où on peut avoir cette lumière, on peut avoir cette vérité ? Alors, est-ce que c'est dans les églises ou alors, où on peut les trouver pour nous éclaircir un tout petit peu ? En fait, la connaissance de soi, c'est un travail intérieur qu'on doit faire pour aller vers soi. En fait, tout ce qui est sur Terre, toutes les voies possibles qui existent sur Terre permettent la connaissance de soi. Et donc, c'est à nous de faire la démarche pour aller vers notre intérieur. Alors, l'autre fois, je vais vite faire un petit retour. L'autre fois, on avait parlé du jeûne, que pendant le jeûne, la personne, en fait, accroît leur réceptivité par rapport à leur côté spirituel. Et donc, le fait pour les gens de ne pas manger, il bénéficie d'une ouverture spirituelle. C'est-à-dire qu'il se passe ceci. Quand on a un corps physique et qu'on ne se connaît pas, on va mal le nourrir. Parce qu'il faut se connaître pour connaître son alimentation. Si maintenant on se connaît et qu'on consomme correctement, il se passe maintenant un passage dans le corps de cette alimentation spirituelle. Car un corps qui est correctement nourri, c'est un corps qui va avoir des ouvertures pour la partie spirituelle. Et c'est ce qui fait que pendant le jeûne... Maman, quand vous dites que l'être humain ne se connaît pas, mais on le voit quand même dans les églises aujourd'hui, dans différentes religions qui existent, nous pouvons voir quand même les nier. Il y a ceux qui prêchent, entre autres, ceux qui disent la parole des dieux. On dit que l'être humain, il est composé par le corps, l'âme et l'esprit. Ils se connaissent quand même, que c'est trois parties qui composent l'être humain. Mais vous, quand vous dites qu'il ne se connaît pas, est-ce que vous ne voyez pas que c'est un tout petit peu prétentieuse quand même, de votre part? Mais en fait, la connaissance de soi, justement... Ou alors vous parlez d'autres connaissances, alors on vous écoute. Le fait d'aller à l'église est extérieur à soi. Et c'est ça l'ensemble, justement, des connaissances qui sont mises à disposition de l'être humain d'aujourd'hui. Tout est en dehors de toi. Alors qu'en réalité, tu es vraiment complet de l'intérieur. Le travail de la connaissance n'est pas vers l'extérieur, mais il est vers son intérieur. Explorez les différentes couches qui sont en nous afin de comprendre quels sont les types de fréquences que nous emmagasinons et les types d'informations à découvrir sur chacune de ces fréquences. On a un long voyage, mais ce long voyage, il doit être en nous, en nous surtout. Ok, ok. On a un long, long, long voyage. Donc, partons déjà de cette manière de définir l'être humain. Alors, je vous ai posé la question. Alors, cette nourriture, vous l'avez dit, c'est l'âme, elle consomme la lumière et aussi, vous avez dit quoi, la lumière et la vérité. Et la vérité. Et la vérité. Alors, oui, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu ouvres la télé, il y a zéro vérité. Zéro vérité. Voilà, on va vous raconter des choses, tout, 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 pour vous faire peur. Et dans les églises, alors. Mais en fait, partout où on manipule la peur, on est en train de tuer l'âme. Il faut vraiment comprendre l'âme comme un jeune enfant qui a juste besoin d'être là dans son jardin en train de s'amuser, de faire ce qu'il veut. Je rappelle les tout jeunes enfants qui n'ont pas d'autres soucis. Les enfants qui n'ont pas été effrayés. Ils sortent dans leur jardin, ils s'amusent, ils sautent, ils sont tranquilles, ils font tout ce qu'ils veulent. Mais en fait, l'âme, c'est un être libre. Et quand on met de la peur, on lui retire justement son essence de liberté. Et on crée des personnes qui commencent maintenant à fonctionner avec leur tête. Et là, on s'oublie. Et là, on génère des maladies. Alors, vous êtes d'accord que c'est dit-on quand on le dit, c'est l'être humain, il est ce qu'il consomme ou ce qu'il mange. Est-ce que vous avez un petit commentaire par rapport à cela ? Si vous êtes d'accord ou oui ou non, alors, ok, direz-vous par rapport à ça. Oui, tout à fait, c'est ça en fait. On est ce qu'on mange. Quand on mange une nourriture qui n'est pas vivante, une nourriture qui est détraquée, en fait, l'être humain détraque son propre corps et il détraque sa propre vie. Parce que son chemin ne sera pas facile à retrouver. Quand on mange de la nourriture qui est vivante, une nourriture qui nourrit les cellules du corps, et là, on permet donc au corps d'être dans un état de réceptivité et de vitalité pour pouvoir profiter de la vie. Donc, il y a une différence entre ce que nous mangeons. Et nous, on doit chaque fois nous définir par rapport au milieu. Quand on va parler des aliments, les aliments que nous, nous consommons, on doit d'abord nous situer par rapport à un endroit X où on se retrouve. Pourquoi ? Parce que notre corps et le milieu dans lequel nous vivons, nous ne faisons qu'un. Le corps humain et ses organes interagissent avec l'extérieur en fonction du milieu justement. pour pouvoir générer un état interne qui va faciliter la réceptivité ou l'envie ou les désirs d'un aliment X ou Y. Et nous autres qui sont à l'extérieur, nés en Afrique, on vient ici en Europe, qu'est-ce que vous direz ? Peu importe l'endroit où tu te retrouves, tu te retrouves dans un endroit. C'est-à-dire que quand on parle de la nourriture, il y a les aliments denses qui sont les aliments qui proviennent de la terre. Donc, on va voir l'alimentation holistique dans le sens d'avoir les quatre éléments qui composent le corps humain. Le corps humain étant fait de la terre, de l'air, de l'eau, du feu et de l'éther, donc l'espace. L'environnement est la clé. Donc, dans cet environnement, on retrouve... Donc, ce qu'on appelle l'environnement, c'est ce qu'on appelle l'espace. C'est ce qu'on appelle l'éther. Le cinquième élément qui est l'éther. Et donc, dans chaque corps, il se retrouve de l'espace. Il y a du vide dans chaque corps. Donc, il est important d'être dans un milieu. Et ça, c'est la condition pour pouvoir envisager une alimentation. Avec l'interaction qu'il y a dans le milieu, l'alimentation va interagir avec les organes en fonction de ce milieu-là. Et dans l'alimentation dense, on retrouve tout ce qui est fruits, légumes, tout ce qui pousse dans la terre. Tout ce qui pousse dans la terre et qui n'a pas été touché par les mains, donc pour les transformer. On ne parle pas des OGM, parce que les OGM poussent aussi dans la terre. Mais ceux-là, c'est ceux qui viennent pour changer notre ADN et pour affaiblir notre évolution intérieure. Mais on parle des aliments qui sont des aliments bio ou naturels, des aliments sauvages. Tout ce qui est fruits, légumes, graines et de l'eau, tout ce qui est aliments naturels. Ce sont ces aliments-là qu'on va privilégier. Donc les graines, les oléagineux, tout ce qui est plantes sauvages, bourgeons, ce genre de choses. Ça favorise l'évolution spirituelle chez l'homme et ça favorise aussi la bonne santé. Parce que c'est une forme de nourriture qui s'assimile dans le corps beaucoup plus facilement. Mais Mamadelle, quand vous dites que les gens qui consomment de la nourriture morte, alors vous sous-entendez à quoi? Tout ce qui est ultra-transformé, tout ce qui est... Voilà. Mais bon, même si on mange de la viande, c'est déjà tué aussi. Est-ce que c'est aussi considéré comme de la nourriture morte? Ok. Là, on va aller maintenant dans différentes catégories d'éléments nutritifs dont le corps a besoin. Et la science va les catégoriser sous forme de protéines, des glucides. Des glucides, des lipides et ainsi de suite. Voilà. Mais dans l'alimentation holistique, nous, on parle des aliments qui vont avoir la capacité d'hydrater le corps. Et de lui donner de l'énergie. Ok. Donc, on va aller pas en termes de glucides, machin truc. Nous, on va aller dans le terme de potentiel d'énergie et potentiel d'hydratation. C'est ça qui va permettre à la nourriture d'être choisie pour intégrer le corps. Un corps conscient. Un corps conscient va donc tenir compte de ce qui pousse dans la nature de manière naturelle, sans dénaturer la nature. Qu'est-ce que vous voulez dire, un corps conscient, alors? Ça veut dire quoi? Parce que tout à l'heure, je viens de te dire que l'homme ne se connaît pas. Qu'est-ce qui est inconscient, alors? Tout à l'heure, j'ai dit que l'homme ne se connaît pas. Ah ok, c'est à ces niveaux-là que vous voulez dire. L'homme ne s'aime pas. Donc, la personne qui est consciente d'elle-même, c'est quelqu'un qui se connaît. Il va connaître l'alimentation qu'il doit prendre. Ok. Et donc, dans son alimentation, il doit tenir compte des aliments qui contiennent de l'oxygène et qui contiennent de l'eau. Ok, ok. Et ça, c'est la qualité sine qua non pour faire le choix alimentaire. Et donc, si on regarde ce genre d'aliments, on va le retrouver dans la nature. Alors, quand on est conscient, on va tenir compte de l'espace. Là où on se trouve. Là où on se trouve, qui est l'environnement dans lequel on habite, c'est la première préoccupation de santé qu'on va avoir. Voilà, notre premier facteur de santé. Parce que si cet endroit est sale, cet endroit va produire pour nous des éléments, des saletés que nous allons nous-mêmes mettre à l'intérieur de nous. Ok. Mamadelle, mais aujourd'hui, beaucoup de gens disent que oui, quand vous dites comme cela, que consommer bio, consommer de la nourriture vivante, mais avec la conjoncture actuelle, ça coûte quand même très, très, très cher. Donc, même si c'est qu'on conseille des gens, si c'est trois fruits ou cinq fruits par jour, tout cela, mais avec la conjoncture actuelle, c'est quand même très, très, très difficile. Et encore plus le bio qui coûte vraiment, je ne sais pas combien, ce n'est pas du tout évident. Alors, vous, vous dites encore que les gens doivent venir encore de consommer bio. Vous ne voyez pas que c'est difficile vraiment avec ce genre de discours aujourd'hui? En réalité, c'est compliqué de trancher, mais moi, dans mon expérience, j'ai réalisé en réalité qu'on doit d'abord enlever les saletés qu'on a mis en eau. Avec un corps propre, un corps propre ne mange pas beaucoup. Et donc, on peut facilement faire l'achat des aliments sains, qui sont des aliments qui apportent beaucoup d'énergie, contrairement à des aliments ultra transformés, qu'on va chercher à des prix qui sont de petits prix, selon nous, mais qu'on va consommer en grande quantité pour pouvoir chercher l'énergie dans ces aliments. Donc, en consommant en grande quantité ces aliments, on va les acheter aussi en grande quantité, même si ça va coûter moins cher. Mais en réalité, quand on les achète en grande quantité, ça revient à la même chose. OK. Voilà. Et dans cette conscience, ça lui pousse à pouvoir consommer des aliments qui sont sains? Voilà. Donc, si tu es conscient de toi, tu connaîtras quelle alimentation tu dois prendre. Qui lui apporte des énergies dans son corps. Exactement. Quand il y a de l'énergie dans le corps, c'est alors que tu peux consommer la nourriture spirituelle, parce que tu as des ouvertures spirituelles en ce moment-là. Que en ce moment-là. Dans un corps sale, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas d'accès vers les énergies spirituelles. Oh là 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 là. Désolé. Désolé de casser l'ambiance. C'est dur, c'est dur, c'est dur. On dit, mais comment, comment, maman Adèle, il est si dur comme cela? Donc, dans un corps plein de saleté, il n'y a pas d'ouverture. Non, non, ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, déjà, avec plein de saletés dans le corps, vous obligez votre propre ADN à ne pas exprimer ses gènes. C'est-à-dire que l'ADN lui-même est stressé. Et vous obligez votre ADN, justement, à ne pas, ou vous le changez, il devient hybride. Il se mélange avec les crasses, donc il n'est plus naturel. Si il n'est plus naturel, vous ne pouvez pas accéder à la nature. Vous ne pouvez pas être dans les énergies naturelles. Donc, ce n'est qu'une logique. Une logique, donc on doit suivre ses étapes. D'abord, se connaître soi-même, nettoyer toutes les saletés qui sont dans son corps, consommer de la nourriture qui apporte de l'énergie. Et c'est là qu'on aura des ouvertures. Quand on a l'énergie, je vais vite te couper de partir. On vous écoute, Maman. Je vais dire ceci. Regarde, par exemple, on a un téléphone. Dans le téléphone, quand on a l'énergie de sa batterie à 5%, on n'a plus accès à certaines fonctionnalités du téléphone. On ne peut pas faire un appel vidéo. On ne peut pas, par exemple, passer un appel téléphonique. Parce que le téléphone va dire qu'il y a très peu de batterie. C'est-à-dire que même l'accès à certaines fonctionnalités du corps ne peut pas s'actionner avec une énergie très basse provenant d'une nourriture antispécifique, comme on le consomme aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, pour accéder à son corps, on doit les nettoyer. On doit d'abord les nettoyer. Quand on les nettoie, on se connaît parce qu'on ressent ce qui nous reste, qui est à nous. On enlève ce qui n'est pas à nous. Et avec ce processus, on va maintenant aller vers une alimentation qui est une alimentation qui nous convient. Ça génère l'énergie qui convient dans un corps physique. Là, ce corps physique vibre à une vibration qui lui permet l'ouverture à des énergies saines, à des énergies de lumière, à des énergies qui sont des énergies spirituelles hautes. Voilà comment on peut dire en ce moment-là qu'on a accès à des choses qui sont non physiques. Et avant... Mais Mamadelle, quand on suit avec cette manière d'aujourd'hui où il y a cette culture de la bouffe, on peut le dire comme cela, qu'on doit manger, gonfler son ventre, on fait de la compétition, on a du fast-food, 24 RH, tout cela est proposé à la longueur de la journée, nuit et jour même. Et l'être humain aujourd'hui est tellement articulé par ces rythmes de manger, de manger. Je ne sais même pas si aujourd'hui, vraiment, il y a des autres qui mangent parce que c'est midi même, à cause de la culture et tout cela. Est-ce que... Quel serait votre commentaire par rapport à ces gens d'habitude qu'on a, l'être humain, tellement développés aujourd'hui, surtout que dans toute notre société aujourd'hui ? Mais ce sont des habitudes, justement, pour dégénérer le corps et aussi pour bloquer la croissance spirituelle du corps physique et bloquer les accès à notre éveil spirituel. C'est tout simplement ça que je peux dire, en fait. Donc, on va permettre, on va ouvrir la voie aux maladies, on va ouvrir la voie à la souffrance et à la stagnation. Et voilà comment, en fait, on peut juste rater toute une vie pour laquelle on est venu sur terre. OK. Mais c'est quand même bizarre que ce genre... des quoi ? Des quoi ? Des situations, on peut le dire, comme c'est là. Entre autres, même, ceux qui nous dirigent, ça devait vraiment les interpeller. Comment on peut avoir de telles responsabilités ? Et puis, la population mondiale, il y a toujours la bouffe, surtout que nous qui sommes en Europe, c'est incroyablement... Donc, on produit même plus. Il y a une surproduction même des choses à manger. On les jette même le week-end quand les chocs sont fermés. C'est quand même très triste quand on vous écoute parler comme cela. Mais, Maman Del, si nous parlons de la nourriture... Je peux vite répondre. On vous écoute alors. Je peux vite répondre par rapport à ce que tu viens de délancer. Oui. J'ai dit, mais tu me rejoins en ce moment-là parce que je t'ai dit que l'homme ne se connaît pas, l'homme ne s'aime pas, l'homme ne se respecte pas. C'est ce qui fait que comme il ne se connaît pas, il va tout le temps faire ce que tu viens de dire, faire la compétition de la nourriture. On le fait dans un endroit qu'on ne connaît pas, dans un endroit qu'on n'aime pas, donc, du coup, à partir du moment où on ne se connaît pas, on peut s'auto-infliger toutes formes d'actions, même des actions dégradantes comme ce modèle-là. Et donc, ici, la bouffe qu'on produit ou qu'on surproduit, c'est justement la déconnexion de l'homme avec son milieu dans lequel il vit. Donc, on ne va pas respecter la terre-mère qui te reçoit, qui t'accueille pour vivre ta vie, mais tu vas commencer à le surexploiter, l'empoisonner avec des produits chimiques pour qu'il puisse créer des choses que tu vas jeter après. Tu vois, les manques de respect de l'homme, quand je dis que l'homme ne se respecte pas, il ne respecte pas non plus l'endroit dans lequel il vit. Et donc, la terre-mère subit les manques de respect de l'homme à ce niveau-là. Mais l'homme, il ne le fait pas pour faire souffrir la terre-mère, il le fait pour se faire souffrir lui-même. Car mettre des produits chimiques pour dénaturer la qualité de la terre, génère justement une nourriture qui est vide en calories, qui est vide en énergie, que tu vas consommer pour pouvoir rendre très lourd ton corps et pour empêcher ta propre évolution, pour t'empoisonner toi-même avec ces produits chimiques que tu mets dans la terre et qui vont te revenir dans ton propre corps. D'où toutes les maladies que tu vas entendre après. Donc, on ne se le fait qu'à nous-mêmes. Merci, Mamadelle, pour cette précision. Chers amis, frères et sœurs, aussi mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous développons cette thématique avec Mamadelle Kassakou, la nutrithérapeute, nourrir bien ses corps, le pourquoi et le comment. L'importance de l'être humain et de se connaître soi-même et suivre toutes ces étapes. Quand on se connaît, on va pouvoir chercher à bien manger et bien manger, ça nous apporte des éléments d'ordre physique et aussi des ouvertures dans des univers beaucoup plus éthérés. Alors, Mamadelle, est-ce que nos aïeux, nous qui venons de l'Afrique, nous voyons quand même en Afrique, des fois ici, en Europe, quand j'entends certains discours et je pense qu'il y a quand même c'est quoi ? C'est un peu préjoratif, je peux le dire dans ce sens-là, quand on nous dit que oui, vous en Afrique, vous laissez la femme à la cuisine, vous laissez la femme qui prépare. Ici en Europe, il y a des cuisiniers, beaucoup, beaucoup, en majorité, sont des hommes et ils font des cuisines aussi très 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 bien dans des cinq étoiles, trois étoiles, tout cela. Mais vous, alors, ces systèmes patriarales, vous laissez toujours la femme, est-ce que nos aïeux, c'était une erreur de pouvoir laisser la femme s'occuper de la nourriture, du manger ? Qu'est-ce qui se cache derrière vous qui êtes personne habilité à pouvoir nous répondre par rapport à cette question ? On vous écoute, Mamadelle. Ok. Bon, on va partir manger chez nous, ça veut dire, on appelle ça Akikongo Dia, Madia. Donc, en principe, c'est de l'énergie qu'on va télécharger dans le corps. C'est ça, manger. Attendez, 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 là, vous rentrez dans le... Alors, quand vous rentrez dans le Kikongo, ça, c'est ok. Alors, donc, mais Akikongo, on dit quand même Dia, c'est manger, et Madia, c'est au pluriel, on peut le dire comme ça. C'est au pluriel, voilà. Et les... la signification, en fait, de Madia en Kikongo veut dire mettre de l'énergie en soi. Donc, la nourriture, en réalité, ce n'est pas la forme de la nourriture, mais c'est l'énergie de la terre et du soleil qui va se mettre dans un aliment et c'est ça que l'homme va récupérer parce que la terre-mère a réussi à emmagasiner, à transformer cette énergie sous une façon assimilable pour le corps humain. Donc, le corps humain, maintenant, va télécharger cette énergie solaire et pégorique en l'eau. Alors, alors, je vous retiens un peu la parole. Donc, si nous, on voit la mangue, si nous, on voit le safou, si on voit l'avocat, si on voit, c'est pas moi, les kiwis, tout cela, c'est une concentration des énergies qui est mise sous une forme qui est la terre où le créateur a trouvé bon, qui est adapté à notre corps pour que nous puissions le consommer. Exactement. Exactement. Donc, c'est là que tu as tout compris, si tu comprends ça. Tout ce que tu vois, les plantes, les fleurs et tout, c'est en fait une transformation. C'est le soleil qui fait tout le travail. L'énergie solaire qui vient comme le courant, comme c'est de l'électricité justement, qui va venir travailler avec l'énergie de la terre pour pouvoir se mélanger dans un support et ce support va être soit un légume, soit un fruit pour faire dans ce support l'ère alchimie qui va être retransmis à l'être humain. C'est magnifique la terre. Il n'y a que tout ça qui se passe. C'est l'ingénierie du quoi ? Du créateur, on peut le dire comme cela. Voilà, c'est ça. C'est la même chose quand tu vois comme par exemple les nuages en haut. C'est le soleil qui va larguer son énergie dans l'eau. Les surfaces d'eau qu'il y a sur terre vont être irisées par les rayons du soleil et il le fait monter en haut pour devenir des nuages. Et dès là, ils vont nous redevenir de l'eau en revenant sur terre. il y a l'évaporation et tout cela. Voilà. Tout ce gros travail qui se fait se fait en faveur des habitants de la terre. C'est pourquoi je t'ai dit tout à l'heure que la terre c'est le terrain des jeux de l'âme. Chaque âme est libre pour jouer sur terre. Et c'est le soleil qui fait le travail, ce n'est pas un humain. Donc ici, on est dans quelque chose qu'il faut profiter quand on est vivant, profite de chaque instant et de chaque jour. Alors, pour nous, la nourriture, donc c'était télécharger de l'énergie parce qu'on savait que c'était donné pour nous. Nos aïe, ils savaient c'est là, ils avaient ces séquels que c'était des énergies encapsulées ou se transformées sur des légumes, des n'doula, des pondous, les n'dolés qu'on sort et nous devons les consommer pour se récharger. Et nous devons les consommer. Voilà, ils devront les consommer mais on va les manipuler et il y a des êtres sur terre. Donc, on est homme et femme. homme est beaucoup plus électrique et la femme est beaucoup plus magnétique. Le travail du magnétisme, c'est comme les mains, c'est-à-dire que dans l'environnement dans lequel se trouve la femme, il va attirer vers elle, elle va attirer vers elle les énergies qui sont tout autour. quand la femme va utiliser l'intention dans la cuisson de son repas, la préparation est en train de se faire avec une intention pour que cette énergie qui a été déjà encapsulée par le travail naturel, soit maintenant amplifiée ou condensée encore. Oui, mais soit destinée à quelqu'un parce que la personne qui cuisine voit les personnes qui vont manger. Ah, ok, ok, ok. Donc, ici, on est dans l'orientation parce que là où tu mets ton énergie, c'est là où tu vas concrétiser des choses. c'est-à-dire que dans l'alimentation, la femme canalise cette énergie et récupère les énergies qui sont encore tout autour pour pouvoir amplifier ça et pour pouvoir permettre que la personne qui le mange ait exactement ce qu'il faut, ait exactement ce qui est dedans. Exactement, exactement. Merci. C'est comme ça que tu veux, c'est comme ça que dans la cuisine, par exemple, moi, j'ai vu chez les chefs, donc mon comment on appelle ça, mon oncle paternel était chef, donc il n'y avait qu'une seule femme qui devait faire la cuisine et c'est ce que lui mangeait. Et ça, les autres, ils ne peuvent pas faire à manger pour lui. Et quand il mange, il doit manger en silence, il ne faut pas qu'il y ait des bruits. Et quand il mange, il ne faut pas que les gens le voient. Donc, il mange en silence, c'est comme vraiment un rituel de respect de moments où il télécharge l'énergie en lui. Et donc, c'est un travail qui se fait dans le respect du corps. Et le corps aime ça. Et le corps, il va maintenant prendre en charge cette nourriture qu'on lui a donnée avec beaucoup d'intention pour pouvoir le manipuler et pour pouvoir ressortir, extraire l'énergie solaire et l'énergie tellurique qui est dedans pour faire fonctionner les cellules qui sont dans cet environnement. Ok, ok. Mais maintenant, quand nous, quand nous, on va consommer, quand on va faire cuisiner les repas par des hommes, les hommes sont électriques. Les hommes électriques ne magnétisent pas le repas, mais l'électrisent. C'est-à-dire qu'ils vont rendre la nourriture pas beaucoup plus inclusive dans son milieu, mais par contre, ils vont canaliser les énergies électriques des hommes. Maintenant, il y a des hommes qui ont une énergie féminine beaucoup plus développée. Un peu de la finesse, quoi. Voilà, qui ont une énergie féminine beaucoup plus développée par rapport à leur énergie masculine et qui connaissent le processus de mettre l'intention dans la cuisson des aliments. Mais en fait, ils peuvent réaliser ce travail. Alors, le plus atroce... Mais ça l'air de nature pas quand même. Bon, avec tous ces phénomènes qu'on voit aujourd'hui, là, vous voyez ce que je voulais dire, quoi. Oui, c'est ça. Je voulais y arriver, justement. Mais par contre, le plus atroce, c'est de trouver une nourriture qui est faite par un homme qui ne se connaît pas et qui n'est pas dans l'intention de la cuisson correctement faite pour nourrir les hommes. Là, on est en fait dans une forme d'abomination parce que c'est dénaturé par les hommes qui sont électriques, c'est des hommes tendus et donc, ils transfèrent leur nervosité dans le repas que les gens vont mettre en eux. Donc, au lieu que l'énergie qui a été emmagasinée par l'aliment soit conservée et amplifiée, en fait, cette énergie va subir une transformation par la tension électrique que l'homme possède. c'est toute une destruction alors, tout le travail que la nature avait fait, tout cela et c'est parti en fumée alors. Voilà, va être quelque chose qui n'est plus la même. C'est comme ça d'ailleurs que dans ce genre d'endroit on va avoir une consommation excessive de nourriture car une nourriture qui nourrit ne nécessite pas d'être consommée en grande quantité. Mais ici, pour des nourritures qui ne nourrissent pas, en fait, les personnes ne ressentent même pas qui sont en contact avec une nourriture. Ils vont donc se charger à l'extrême et ils vont s'arrêter quand ça arrive au niveau de la gorge. Donc, on est dans des formes de désordre énergétique qui a été installé dans l'aliment. Oui, mais Mamadelle, vous en tant que nutrithérapeute et aussi une femme, qu'est-ce que vous constatez ? Parlez un peu dans notre milieu africain. Qu'est-ce que dans notre communauté ? Est-ce que vous constatez encore ce genre de responsabilité de la femme comme nos aïeux le faisaient ? Parce qu'en regardant bien, on a complètement perdu le pédale. La femme d'aujourd'hui, ce n'est pas pour la fichu du G, mais ce sont des faits. On vous dit, entendrez-vous en tant que femme, qu'est-ce que vous direz par rapport à cela ? C'est vraiment vrai, mais après, ça part aussi de l'éducation, ça part aussi de la culture, de l'endroit dans lequel on est, où toutes les femmes sont devenues des ladybosses et il faut sortir, il faut chercher l'argent. Donc, on a presque plus le temps pour consacrer à cette activité qui était autrefois dédiée à la maman qui devrait s'occuper justement de nourrir les âmes qui se sont incarnées à travers elle. Mais maman, pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, si vous dites comme cela, donc la femme doit rester à la cuisine et à la maison faire des bébés ou comment ? Plus travailler, plus rien du tout ? Parce qu'ils diront que nous sommes quand même au XXIe siècle et la femme est très différente de l'ancienne. Oui, c'est ça que je dis dans le milieu actuel, la culture qui est dans ce milieu dans lequel on est, la femme est aussi obligée d'aller travailler comme un homme. Mais dans la culture de nos ancêtres, en fait, ce sont les hommes qui avaient l'énergie pour aller chercher à manger et ramener pour leur famille. Exactement. Mais aujourd'hui, si nous voulions actualiser cette situation ? Si on doit actualiser, en fait, il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place mais qui sont des choses à l'envers. Et ces choses à l'envers contribuent à la destruction de la famille. Et la famille a déjà été prise pour cible par ceux qui veulent vraiment détruire aujourd'hui ce monde-ci dans ce sens qu'on ne laisse plus personne à sa place. Et on fait des enfants rois et on enlève la masculinité à l'homme et on érige la femme en reine ou en princesse dans la maison. Et voilà, donc, il n'y a plus rien qui est à sa place. Attention, Maman Del, le wokisme à tous ces mamans émancipées d'aujourd'hui, ils vont vous balancer des pierres. Non, je ne dis pas ça par rapport à quelqu'un mais j'ai dit du féminisme. En fait, il y a chacun une place à tenir parce que même dans la nature, chaque chose a sa place. même dans notre corche, les deux énergies évoluent ensemble, l'énergie masculine et l'énergie féminine. Voilà, c'est complète et donc, ça devrait aussi être ça, l'équilibre dans la vie réelle. Mais si on privilégie une énergie par rapport à l'autre, ça, on est dans un déséquilibre et c'est un déséquilibre dans une famille, c'est un déséquilibre qui ne profite pas aux enfants, qui ne profite pas à la femme, qui ne profite pas à l'homme. Donc, ce n'est pas vraiment un problème de féminisme ou quoi, mais qu'on suit un peu ce qui est dans la nature. Non, c'était juste un petit commentaire pour qu'on ne soit pas mal compris. Mamadelle, et toujours dans cette direction, nous avions, une fois évoqué cela, l'effet que les femmes enceintes avaient une restriction de ne pas consommer tel, mais tel aliment, tel ceci, à cause de leur situation de ce qu'elles étaient enceintes. qu'est-ce qui nous cachait ce genre de pratiques, vous qui étiez dans ce millier de pouvoir voir l'homme dans ces différents aspects, qu'est-ce qui nous cachait nos aïeux par rapport à ce genre de restrictions? Bon, il faut comprendre d'abord qui est la femme enceinte. Pendant la grossesse, le corps de la femme va subir énormément de modifications, partant même de son cerveau, qui va avoir une forme de diminution de volume à certains endroits, et à des endroits où ça va essayer aussi d'avoir un peu plus de connexion. En fait, la femme qui se prépare à recevoir l'enfant, si c'est une femme qui n'a pas encore eu d'enfant, son corps, son cerveau est aussi différent. Donc, on va préparer cette personne-là pour pouvoir être capable de recevoir l'enfant. Et quand il y a un changement au niveau de son cerveau, ça veut dire qu'il y a un changement qui va se faire aussi dans l'ensemble de la personne. Sur le plan mental, la femme qui est enceinte va subir donc une autre, c'est une autre façon de percevoir le monde. Et dans les changements qui s'opèrent, si un cerveau, si un organe dans le corps diminue de volume par rapport à son volume normal, il faut savoir qu'en ce moment-là, il y a quelque chose qui va être en moins, quelque chose qui diminue. Et la femme, avec la grossesse, le volume du cerveau diminue. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en ce moment-là, la femme va avoir une perception différente de l'environnement dans lequel il est. Et la femme devient beaucoup plus fragile, il devient beaucoup plus sensible à l'environnement dans lequel il est parce que ce n'est plus le même état. C'est cet état justement, qui risque d'être facilement détourné parce que la femme n'a plus la même force, la même sensibilité par rapport à l'environnement. Oui. Et donc, elle risque de se retrouver facilement dans des états beaucoup plus basses. Et quand on se retrouve vibratoirement dans des états basses, on va être en résonance avec des mondes qui sont des mondes basses. et donc, on risque d'avoir des incorporations avec des esprits qui ne sont pas adaptés. D'autres énergies, on vous le dit. Voilà. C'est-à-dire, non, c'est ce qu'on appelle des mauvais esprits. Des mauvais esprits. Parce que c'est des esprits qui sont sur une fréquence basse. Basse, ok. Donc, ce n'est pas des esprits qui correspondent à la fréquence humaine. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment-là ? Le corps de la femme doit être protégé pour ne pas arriver à ça. C'est pourquoi on a installé différents types de rituels en Afrique pour les femmes qui sont enceintes. Ok. Pour pouvoir préserver cet état. Ok. On va aider la femme sur le plan mental à avoir un équilibre et une harmonie qui peut être beaucoup plus proche de son état d'avant. Pour éviter qu'elle se retrouve dans des fréquences beaucoup plus basses. Et là, on met des fréquences, on met des rituels. Ce sont des rituels qui sont des rituels de séparation. Donc, on va séparer la femme de la société pour le mettre à l'écart. Ah, ok. C'est ce que vous appelez les petits combis chez nous, je pense que je me souviens. Voilà. Ok, ok. On isolait la femme dans des... C'est pas moi, des trucs un peu dans le village, des maisons en palme, des trucs en terre cuite. Et il y avait des sages femmes qui prenaient soin d'elle. Qui prenaient soin d'elle, exactement. Ah, ok. Voilà. C'est-à-dire que là, la femme va faire juste les choses qu'elle veut faire. Mais, la responsabilité de sa famille va être donnée à un membre de la famille, à des adultes qui sont capables de prendre soin des autres enfants ou du mari. Mais la femme enceinte va être dans un endroit mis à l'écart pour elle, pour qu'elle puisse prendre soin d'elle. Je t'ai dit qu'il faut se connaître, il faut se respecter et il faut prendre soin de soi. donc, ce moment-là, pour nos ancêtres, c'est un moment où la femme doit aller à l'intérieur d'elle-même pour se reconnecter afin de pouvoir transmettre et façonner un mental fort pour la personne qu'elle porte en elle. Ok, ok, ok. Donc, le mental du bébé est pris en charge par la maman et toute la société prend soin qu'elle soit bien mise à l'écart pour ne pas être embêtée ou tracassée par des soucis du quotidien. Ok, ok, ok. C'est une grande responsabilité alors à la femme elle-même d'abord qui est consciente quand elle est dans cette période où elle est enceinte. C'est une responsabilité vraiment beaucoup à la femme. Et dommage qu'aujourd'hui, c'est très, très, très différent aujourd'hui dans nos sociétés. Aujourd'hui, c'est délaissé, aujourd'hui, c'est très différent et les femmes en souffrent beaucoup. Moi, j'ai fait mes maternités en Europe, c'est dur. C'est très, très dur. Et c'est qu'endure le corps et aussi c'est qu'endure le mental. Et en général, on sous-estime ça mais on n'a qu'à voir la quantité de femmes qui ont des enfants qui sont aujourd'hui avec des problèmes d'autisme, avec des problèmes à la naissance des malformations. Justement, si l'état mental de la femme n'a pas été prise en charge très tôt, la femme va transmettre son déséquilibre dans l'être qu'elle porte. Et c'est ça, en fait, que nos ancêtres savaient et en prenant soin de la femme, ils prenaient soin de toute la communauté car une femme qui est prise en charge correctement pendant sa grossesse va aussi donner à la communauté un être équilibré mentalement et cet être qui va être équilibré mentalement va en fait apporter positivement à la communauté. Maman Del, ce n'est que bénéfice alors pour nos dirigeants politiques, nos dirigeants, ce n'est que bénéfice parce que si la femme qui porte l'enfant, que cet enfant sera l'homme du demain ou si c'est la femme du demain encore dans la société, alors pourquoi pas déjà de ces moments-là de pouvoir protéger et préparer que cet enfant qui va naître qui ne subissent pas toutes ces énergies négatives parce qu'on sait que si on ne protège pas cette femme, elle va mettre au monde des enfants de la rue, beaucoup de choses avec des énergies un peu bizarres, mais c'est quand même bénéfique pour la société. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est contrairement on a abandonné ces genres des habitudes, bien sûr que la population d'aujourd'hui, on ne peut pas comparer avec la population ancienne, on a tellement de multiplié des milliers et des milliers de gens, mais quand même on pourrait garder certains détails quand même dans nos sociétés africaines. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'on les retrouve pour rester plus ? Bon, maintenant il faut savoir que la société africaine d'aujourd'hui, c'est une société qui a beaucoup trop copié de l'Occident. Occidentalisé. Voilà. Et donc, en copiant de l'Occident, ils ont négligé ce qu'ils avaient comme vraie valeur et en négligeant leurs vraies valeurs, ils ont laissé en réalité des côtés ce qui pouvait protéger la femme et l'enfant. Et ici, maintenant, qu'à la place, on va obliger la femme à aller faire un travail très stressant pendant la grossesse et ça va stresser l'enfant et on va avoir un enfant qui est mentalement déséquilibré à la fin. et donc, on a des gens qui souffrent beaucoup dans nos communautés occidentales justement parce qu'on ne tient pas compte de certaines étapes dans lesquelles passe une femme. Si on laissait, ne fût-ce que le neuf moins passé correctement, on peut espérer diminuer la consommation de certains médicaments aujourd'hui. Vous voyez ? Mais je pense que ceux qui le font, ils ne le font pas dans cette intention-là, ils ont une autre intention donc on va donc traquer la femme pendant la grossesse, on va la traquer pendant le moment de l'allaitement et il va donc se retrouver, on a des bébés qui sont déjà stressés dès leur naissance. Donc, il y a... N'en parlons pas. Ici en Suisse, après 4 mois, la femme qui vient d'accoucher doit retourner au boulot selon la loi. Voilà. Donc, on est tellement stressé, on est tellement stressé... L'enfant en 4 mois, il faut lui déposer déjà la crèche, quoi. C'est parce que papa aussi doit filer. Papa aussi, il doit aller chercher. On est tellement stressé d'ailleurs que les femmes qui sont censées allaiter leur sein ne produisent plus le lait parce que la femme est en mode stress permanent. Le système sympathique est tellement activé que les glandes qui sont censées sécréter le lait ne s'actionnent plus, ils sont inhibés. et l'enfant n'est pas allaité. Mais cela, ça profite à l'industrie, alors, parce qu'il faut qu'il y ait tout de suite, quoi. Voilà, tu as tout compris. C'est n'importe quoi. Ah là 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 là. Alors que... Si seulement on pouvait être écrivain de comprendre ces choses dans cette direction, ça nous faciliterait tellement de choses où est qu'il y a au sérieux. Alors qu'avant, les mamans, ils allaient être jusqu'à deux ans. Deux ans, il y a toujours une idée qui sort. Vraiment, vraiment, vraiment. Ah là 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 là. Maman Adèle, c'est tellement, tellement merveillé d'entendre ce genre de choses. Et si vraiment, ce genre de mission pouvait toucher le cœur de nos soeurs parce qu'on dit d'éduquer une femme et d'éduquer toute une nation. On sait que quand la femme se met debout, il y a tout, tout, tout qui rentrait en ordre. Mais par contre, loin de là, la pensée de pouvoir fustiger nos soeurs, je les aime beaucoup. Moi, je suis né au milieu des soeurs. Je suis le seul garçon. Je vous fais une petite confidence. Donc, comprendre que je suis vraiment dans le bain au milieu de mes soeurs. Donc, loin de là, la pensée de pouvoir fustiger nos soeurs. Je les aime beaucoup. Je vous aime beaucoup, mes soeurs. Mais c'est par souci que nous puissions changer un peu. Maman Del, est-ce que c'est encore possible encore aujourd'hui avec tout ce que nous voyons dans la société ultra connectée, dans la société du modernisme, du wokisme, il y a du féminisme, l'Afrique qui copie par-ci, par-là. Des fois, on est un peu résigné quand même. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir dans tout cela? Je pense que ceux qui sont destinés pour être sauvés seront sauvés. Ah bon? Il y a une prédisposition déjà des gens qui sont destinés? Vous êtes comme des pasteurs encore. Alors, je me dis toujours, je me dis toujours que... Est-ce qu'il y a encore l'espoir? On peut encore avoir de cet espoir, Moumadèle, aujourd'hui. Écoute, papa Arthur, je veux te dire sincèrement certaines choses qui c'est... On vous écoute, on vous écoute, oui. Dites-le, on vous écoute. Oui. On vous écoute dans votre sincérité. Vous qui êtes confrontés quand vous suivez les femmes, est-ce qu'on peut encore avoir de l'espoir? Qu'est-ce que... Ça pourrait vous donner encore quelque chose dans le cœur des femmes qu'elles s'éveillent, qu'elles se réveillent? Je crois que ceux qui sont destinés à l'être les seront. C'est pourquoi j'ai dit ça. Je suis sérieusement Mais pourquoi vous parlez de la destination alors? C'est déjà sélectionner une catégorie, les autres noms. Mais tout simplement, c'est hyper difficile de convaincre une femme qui n'est pas elle-même convaincue. C'est la personne la plus difficile à convaincre la femme. Donc vous, en tant que femme, vous dites que c'est la personne la plus difficile à convaincre. Oui. C'est la femme, c'est la personne la plus difficile à convaincre. Il faut demander au serpent. Je crois qu'il le savait. Je crois qu'il a pris beaucoup du temps avant de lui donner sa pomme. Mais il n'y a même pas une lueur d'espoir, Mamadelle, parce que vous, vous aidez les femmes. en fait, les femmes que je peux aider, ce sont les femmes qui sont prêtes. Il y a déjà une prédisposition de la personne qui veut sortir de sa situation. Et donc, l'ensemble de personnes, comme j'ai dit, c'est des gens qui ne se connaissent pas, c'est des gens qui ne s'aiment pas, c'est des gens qui ne se respectent pas, c'est des gens qui n'ont que leur attention sur ce qui est à l'extérieur d'eux. Comment veux-tu vraiment qu'on puisse faire un travail avec ces gens-là? Bon, alors, moi, j'apporte... On est dans la plupart. On est dans la plupart. Je suis sûr et certain qu'avec tous les travaux que vous vous bâtez, on se met dans la main de la main. Frères et sœurs, je l'ai dit, les amis, c'est... On ne se résigne pas du tout. On a de l'espoir, on sait que il y a des femmes, des combattantes, il y a des ceux-là qui s'y mettent debout parce que nos mamans sont là, il y a des mamans d'elles, il y a encore d'autres mamans d'elles qui sont par-ci, par-là, et des femmes qui vous aident. Il suffit d'avoir cette portion des gens qui vont apporter encore une lumière et cette énergie magnétique, on vous l'a dit, féminine, va se propager ainsi de suite. Mais... Par contre, par contre, je vais ajouter parce que je n'ai pas... Oui, on vous écoute. Par contre, si je regarde la réalité, je vais vraiment dire qu'à un moment donné, j'ai même envie d'abandonner ou de me dire où est-ce que je l'ai. mais je regarde ce qu'il va être en tant que créatrice, tu vois, créatrice d'une nouvelle réalité. J'envoie une pensée, une pensée de transformation, une pensée transformationnelle à toutes les femmes quand je le vois ou quand je ne le vois pas et je me dis mérite de ressentir l'amour dans leur corps. Elle mérite ça. Donc, elle mérite, oui. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Je ressens l'amour et je me dis qu'il y a 100 femmes qui ressentent la même chose que ce que je ressens en ce moment et que sa douleur ou sa peine ou ce qu'il ressent n'a plus sa place et je me dis que cette femme, je la rencontrerai. Voilà comment je... Voilà. Merci. Si on était dans les églises, on dirait, alléluia ! Non, je crée consciemment les personnes que j'aimerais être... Je partage avec ces gens-là ce que je ressens. Il y a une possibilité d'être différente et de sortir de son mal-être, mais c'est difficile dans la réalité actuelle qu'elles vivent les femmes d'aller vers ça. Même les femmes elles-mêmes n'y pensent pas. Elles n'y pensent pas. Et c'est là que justement les travails que je me donne, que je me dis si je ressens quelque chose de différent aujourd'hui, il est tout à fait possible que quelqu'un qui ne l'a jamais ressenti puisse le ressentir à travers moi. Pourquoi ? Parce que je me dis que je suis comme ces légumes ces légumes qui incarnent de la lumière consciemment parce que par exemple la pomme n'a des consciences que d'être la pomme. La pomme n'a pas la conscience de l'orange à côté. La pomme a la conscience de la pomme. Donc j'ai la conscience d'être moi et dans ma conscience d'être moi, je récupère toute l'énergie pour que ça se charge en moi et que ça se décharge sur les autres et je pense à celles qui peuvent être comme ça et si je n'ai pas les noms, j'ai dit toutes les personnes dans un tel endroit. Merci, merci Mama Del. Alors, recevez cette énergie nos soeurs là où vous vous retrouvez, nos mamans, recevez cette énergie et en termes des gens de l'église on dirait recevez cette bénédiction que Mama Del vous envoie cette énergie magnétique que chacun dans son coin que vous puissiez vous réveiller et que ce réveil ou cet éveil puisse vous conscientiser et par cette conscience vous saurez qui vous êtes réellement, quelle est votre responsabilité en tant que femme dans la société, qu'est-ce que cette responsabilité vous poussera à voir à concocter des choses à savoir qu'est-ce que vous donnerez à votre mari vos enfants et ainsi de suite des aliments vivants qui apportent de l'énergie parce que vous-même vous savez que vous êtes la personne qui apporte cette énergie magnétique. Mama Del un point viril pour clore notre émission d'aujourd'hui je rappelle que nous parlions de nourrir bien ses corps ses corps au pluriel on le précise le pourquoi et le comment on vous laisse la parole un petit mot de la fin pour mettre un point viril à notre émission d'aujourd'hui à vous la parole depuis Bruxelles la terre des frites la terre des coffrets la terre des chocolats et des bières on vous écoute peut-être peut-être que je mange plus le chocolat mais le reste c'est pas encore il n'y a pas de soucis on vous écoute donc moi j'ai dit ceci papa Arthur l'alimentation son objectif doit être de récupérer l'énergie qui est dans l'aliment afin de permettre une élévation ou un éveil spirituel intérieur en nous qu'est-ce qui se passe quand il y a cet éveil intérieur c'est afin de pouvoir se connaître soi-même c'est très important c'est primordial se connaître soi-même afin de connaître quelle alimentation on va manger quand on connaît l'alimentation qu'on va manger avec une forme d'énergie spécifique en nous on va explorer des univers différents et quand on explore ces univers on découvre les différents dieux qui siègent dans ces univers donc on est dans la découverte des dieux découvrir dieux c'est en soi si on fait pas d'abord le travail en soi comment on peut aller ailleurs pour découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas donc on est la représentation de dieux sur terre on doit d'abord chercher dieux en nous découvre-les d'abord en toi c'est alors qu'en l'ayant découvert en toi tu peux vite les trouver à l'extérieur et tu les trouveras dans toutes les représentations et toute la création ne représente que dieux merci 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 maman adele quels sont les moyens qu'on peut avoir contact avec vous pour suivre les différentes thérapies différents services que vous vous proposez je pense qu'on va mettre mon calendrier en dessous de la vidéo pour que les personnes puissent prendre rendez-vous sur mon calendrier et comme ça on peut se retrouver pour un rendez-vous gratuit parler de leurs problèmes et de ce qu'ils envisagent quel objectif d'un idéal d'équilibre dans la santé ils veulent atteindre merci maman adele pour votre disponibilité et le temps que vous disposez pour être entre autres ceux-là qui défrichent les chemins ceux-là qui portent un peu le flambeau ceux-là qui militent qui ressent une sorte de sacerdoce de pouvoir ramener encore réviver la femme d'aujourd'hui on vous remerciera toujours au passé merci beaucoup pour cela et puis à très très vite au moment d'être portez-vous bien merci au revoir merci merci de partir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir